... Philco, c'est un album que j'ai voulu simple par la formation. C'est un trio, piano, contrebasse, batterie, qui puisse être accessible le plus possible à tous en termes d'écoute, en termes de compréhension. C'est une musique qui, je pense, reflète une grande partie de mon parcours. J'ai essayé de prendre le maximum de choses qui sont arrivées vers moi, une appropriation de toutes ces choses-là, de tous les langages, de toutes les traditions par lesquelles je suis passé, africaine, d'Europe de l'Est, d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, mais aussi beaucoup européenne, beaucoup de musique classique. Ça se reflète très concrètement dans l'album par beaucoup de séries, beaucoup de séries harmoniques, beaucoup de séries de sons, très peu d'influences, on va dire américaines, en fait, beaucoup d'influences rythmiques méditerranéennes. Une chose sympa, c'est qu'on a un peu le même parcours. On est des musiciens de jazz, mais à la fois avec beaucoup d'influences de la musique du monde. Et ces influences, ça fait une sorte de soupe, soupe de cerveau ou soupe de l'âme. Quand ça se ressort, c'est un côté natural parce qu'on a vécu des choses et on a appris des choses d'autres cultures. Cette musique, elle me parle parce que je me sens vraiment à la maison. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il agit aussi, il compose comme un musicien du monde. Il a des couleurs vraiment maghrébines. Cette affection aussi qu'il a pour les musiques de l'Est, je pense, il se sent aussi aussi balkanique qu'européens, maghrébins ou africains. Et ça se sent dans sa musique. Je suis très content de faire ce disque avec mes deux camarades. Ça paraît, c'est évident que ce soit eux, leur parcours, leur expérience, grâce à l'échange d'humanité et fraternel qu'on a aussi. La musique, c'est aussi ça. Avant d'être un échange de notes, et d'essayer de projeter le maximum de choses positives dans tout ça. Il est vraiment un homme de la planète Terre. On pourrait l'envoyer sur une autre planète pour représenter la musique de la planète Terre.